Philippe Lachaud, vous les migales et toutes les araignées, ça vous effraie ou pas du tout ? Pas du tout, je suis très courageux, c'est une de mes premières qualités, on peut le dire. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas être tourné à Fort Boyard depuis 2007 ? C'est horrible à ce point-là ! Non mais en fait, je l'explique, moi j'ai peur de tout ça, pour de vrai. Et en fait, ils nous font remplir des feuilles avant d'aller à Fort Boyard pour dire que vous avez la phobie de quoi ? Parce que je les vois venir. Et je me dis, on va leur dire les phobies et du coup ils vont nous mettre avec les animaux dont on a peur. Alors, donc je remplis ma feuille, sauf que l'erreur que je fais, je les donne à Tarek, donc mon ami dans la vie. Tarek Boudali, pour qu'il remette les feuilles à la production. Sauf qu'évidemment, il change toutes mes réponses. C'est pas vrai. Et je me suis retrouvé avec tout ce qu'il y a de pire au monde, dans Fort Boyard. Et c'est pour ça que ça a créé preuve pour vous ? C'était terrible. C'est vrai à ce point-là ? Oui, c'était terrible. C'était quoi ? Vous aviez peur de quoi ? Ils m'ont foutu avec les migales, ils m'ont foutu... On était avec Jean-Marc Mormec, c'est moi qu'ils ont foutu faire de la boxe contre un gars, je ne sais même pas pourquoi. Bref. Alors du coup, quand ils vous rappellent, parce qu'ils vous ont rappelé forcément, vous leur dites quoi ? Non, là, pour de vrai, je n'avais pas le temps. Pas le temps depuis 12 ans ? Non, pour de vrai, à chaque fois, ça tombait très mal, mais je suis assez fan en plus de l'émission. Tout comme, attends, je suis fan, mais fan de Koh Lanta, mais jamais je pourrais faire cette émission. Jamais. Vous aimez voir les autres souffrir, mais vous ne voulez pas y aller. Exactement, j'ai tout compris. C'est-à-dire que moi, il y aurait vraiment une erreur de casting. C'est-à-dire qu'ils me mettent là-bas, c'est terrible. Ça marche pas. Ça aussi, vous savez qu'il y a des spéciales people dans Pékin Express, Philippe Lachaud ? Ah, mais Pékin Express, par contre, je n'ai pas regardé encore. Oui ? Non, je ne connais pas bien. Alors, ne regardez pas et vous allez avoir envie d'y aller. Mais si vous regardez, en revanche, peut-être pas. Ah oui. Non, mais on m'a proposé, on m'avait proposé Robinson, comment ça s'appelle ? L'Aventure Robinson, sur TF1. Oui, avec Cial-Laure Joubert m'avait proposé ça. De toute façon, je ne pouvais pas le faire au moment où il me l'avait proposé. Et de deux, vraiment, je suis trop flippé. C'est pour ça que je suis fasciné par des gens comme Antoine. Je n'arrive pas, moi, à dormir comme ça, être en galère. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus ? Le plus ? Déjà, un lit. Alors, c'est à Pékin Express, Paul Lantao, l'Aventure Robinson et Camille, ce n'est pas la même histoire. Je pense que le plus terrible, c'est de ne pas manger à sa faim. C'est ça, les restrictions qu'ils ont, c'est costaud. L'autre, il a perdu 15 kilos. Tu fais, même pour la santé, je ne suis même pas sûr que ce soit bon. Il y en a un qui nourrit bien ses candidats, mais qui l'aimait à l'épreuve tout de même, c'est Mike Horn. Ah oui, mais c'est pareil. On me l'a proposé Mike Horn aussi. Mais j'ai dit, mais il y a erreur de casting, les gars. Vous défilez à tout ce qu'on propose. Non, mais tous les trucs comme ça, évidemment. Je dis, moi, il faut me proposer, je ne sais pas, moi... Non, 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 Mike Horn, on me l'a proposé, mais c'est encore pire, Mike Horn. Il voulait vous emmener où ? Ah, mais je n'ai même pas demandé la destination. Vous êtes bête, ça se trouve que c'était juste à Noilly ? Oui, oui, voilà, oui. Vous auriez été tranquille ? Non, 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 c'est vraiment... Donc Philippe Lachaud, courageux, mais pas téméraire. Oui, non, c'est un peu ça.